Je suis Emmanuelle Perrier-Bardoux, j'ai 42 ans, j'ai fondé et je dirige les expéditions Under the Pole avec mon mari Guylain et toute une équipe à terre et sur le terrain. Under the Pole, on a trois missions en particulier. D'abord l'exploration scientifique, donc on travaille avec des laboratoires de recherche comme le CNRS. Notre spécificité c'est en particulier de travailler dans les zones profondes et les zones polaires et d'étudier ce qu'on appelle la zone mésophotique des océans. Mésophotique, ça veut dire moyenne lumière. Pourquoi ? C'est la dernière zone avant les abysses où on a encore des rayons de lumière dans les océans, entre 30 et 200 mètres de profondeur environ. Pour faire ces études, il faut avoir la capacité de faire des plongées profondes avec des scaphandres qu'on appelle des recycleurs et ça c'est une particularité qu'on a développé chez Under the Pole et qui nous permet de faire ces recherches avec les scientifiques. Une autre mission qu'on s'est donnée, c'est l'innovation. Toujours pour mieux comprendre les océans, ça nous a amené à développer le programme Capsule, donc un habitat sous-marin léger, sans impact sur l'environnement. Et la dernière mission, c'est vraiment la préservation, la sensibilisation sur les océans à travers des programmes éducatifs dans les écoles, avec les scolaires et également avec le grand public, avec des documentaires, des reportages pour le plus grand nombre. Alors la première expédition Under the Pole, elle a eu lieu au pôle Nord géographique. Donc on n'avait pas de bateau, on s'est fait déposer en avion à 60-70 km du pôle Nord géographique. Donc on était à ski, on tirait des poulkas et régulièrement on faisait des plongées sous la banquise de l'océan glacial arctique pour en particulier faire un reportage de ce monde qui n'était pas du tout connu et qui était déjà en voie de disparition et aussi quelques mesures. Mais à l'époque, la science n'avait pas une part aussi importante qu'elle ne l'a aujourd'hui dans nos expéditions. En 2014-2015, on est parti deux ans au Groenland avec notre goélette, le WAI, toujours pour faire de la plongée dans ces zones arctiques. C'est là qu'on a commencé à développer la plongée profonde et à avoir plusieurs programmes scientifiques. Et ça a été l'occasion de mener ces programmes, mais surtout aussi de recueillir à la veille de la COP21 beaucoup de témoignages des locaux, des Groenlandais, sur la vie là-bas, sur l'évolution de leur vie là-bas aussi et les conséquences des changements climatiques pour eux. En 2017, il y a un peu plus de quatre ans, on est parti pour la troisième expédition Under the Pole, qui là était vraiment dans l'idée un tour du monde par les pôles avec un grand arrêt dans le Pacifique pour une première fois dans les régions tropicales, avec un focus sur ces zones mésophotiques dans les océans. Donc toujours ces plongées entre 30 et 200 mètres. On est arrivé dans le Pacifique où on a mené certainement le plus grand programme scientifique qu'Under the Pole ait jamais mené jusque là, qui s'appelle Deep Hope, qui était ce programme en partenariat avec le CNRS sur les coraux profonds. Donc qui nous a permis en particulier par exemple de ramener le corail mésophotique sclératinière le plus profond du monde à 174 mètres de profondeur et la plus grande banque mondiale de ces coraux profonds qu'on connaissait très peu jusqu'avant. On a ensuite mené ce programme capsule, donc d'observation du milieu en immersion dans cet habitat sous-marin à Moréa pendant trois mois. Et ensuite on devait mettre les voiles vers l'Antarctique. Et puis est arrivé ce petit virus qui a bouleversé à tous un peu nos vies et on n'a pas pu y aller. Donc on a fait une nouvelle expédition qu'on a appelée Deep Hope II, toujours sur la recherche mésophotique en Polynésie, mais en élargissant nos recherches en fait aux poissons, aux gorgognes, aux coraux noirs. Et voilà, et puis maintenant le bateau va rentrer en France dans une dizaine de jours. Alors la première fois que je suis allée au Groenland, c'était en 2011 pour des repérages avant notre expédition Nord de Pôle II qui allait avoir lieu en 2014-2015. On est allé dans le petit village d'Oumanac, qui est un village qui est au nord du Groenland, donc qui normalement est pris par la banquise environ six mois par an, voire un peu plus à l'époque. Cette année-là, ils n'avaient eu que deux mois de banquise. Quand on y est retourné en 2014-2015, il y a eu un peu plus d'englassements, mais le fait est qu'ils n'ont pu jamais retrouvé la saison de banquise normale qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire qu'ils se formaient à peu près au mois de novembre-décembre et qui durait jusqu'au mois de juin. La plupart du temps, maintenant, il faut attendre pour Oumanac le mois de février, voire les mois de mars, pour avoir une banquise solide autour du village. Alors on sait tous que la banquise, c'est le terrain de chasse de l'ours polaire, c'est là où vivent les phoques. Ce qu'on se rend compte un peu moins aussi, c'est le terrain de vie des hommes des Groenlandais qui vivent là-bas, qui attendent cette saison de la banquise pour se déplacer à chien de traîneau, qui est dans ces régions-là le seul moyen pour chasser le phoque, puisqu'ils n'ont pas le droit de le chasser à scooter, ils ont le droit de le chasser qu'à chien de traîneau. C'est aussi le moyen de partir pêcher, c'est le moyen de se déplacer entre les villages. Alors ils prennent les voitures, ils prennent les traîneau à chien, ils prennent les scooters. Mais en fait, le printemps arctique avec cette banquise, c'est un moyen de se retrouver entre les villages, de socialiser, de faire des tournois de match de foot, des courses de chiens de traîneau, de voir les familles éloignées. On part loin, on part longtemps, c'est le jour permanent, il n'y a pas de nuit, donc les dangers sont moins importants. Et les Groenlandais, comme les ours polaires, comme les phoques, en fait, ils sont sur leur terrain de jeu. Ils ont laissé passer la nuit et c'est leur moment. Et du coup, en leur enlevant cette banquise, on enlève énormément de liens sociaux, on enlève énormément de sens aussi à la chasse à chien de traîneau parce qu'entretenir une meute de chien, les nourrir toute une année pour ensuite ne les avoir actifs que pendant deux, trois mois, c'est extrêmement coûteux. Si on rajoute à ça que la chasse aux phoques a été diabolisée par les occidentaux pendant très longtemps et encore maintenant, en fait, on a confondu la chasse aux phoques traditionnelle, culturelle que pratiquent les Groenlandais avec la chasse industrielle des bébés phoques au Canada, qui sont vraiment deux choses différentes, puisque les Groenlandais prélèvent exactement ce qu'ils ont besoin et puis ils vont se servir de tout, en fait, dans la bête. Et qu'on parle d'un phoque, qu'on parle d'une baleine ou d'un narval, c'est pareil. Je suis partie à la chasse aux phoques pendant quatre jours avec un ami Groenlandais et j'ai trouvé ça difficile parce qu'il faisait entre moins 30, moins 40. On était, je pense, 15 heures par jour sur le traîneau à essayer de trouver des phoques et on en a ramené un en quatre jours. Et ce phoque, il a d'abord pris le foie parce qu'il m'a dit ça, c'est les vitamines A, B, C, D. Et parce que ce foie de phoque, depuis toujours, il a permis aux Groenlandais, en fait, comme la peau du narval, de lutter contre le scorbut. Rappelons qu'il n'y a pas de fruits, de légumes qui poussent dans le nord du Groenland, des myrtilles à tout casser 15 jours par an. Et donc, on a ramené un phoque en quatre jours. Et de ce phoque, il a nourri les chiens, il nous a nourris, nous, il a gardé la peau. Et donc, voilà, c'est pas une chasse industrielle. La chasse au Groenland étant de moins en moins pratiquée, en fait, de fait, on importe aussi de plus en plus. On importe des produits danois, occidentaux, en fait. Donc, outre les problèmes écologiques que ça pose, parce que les produits sont importés en gros cargo, en avion, en hélicoptère dans les petits villages, ça pose aussi des problèmes sanitaires. Eskimo, ça veut dire mangeurs de viande crue, en fait. Et les gens, ces gens-là, depuis toujours, ils n'ont pas une constitution qui est faite pour manger comme nous, quand ils mangent gras, sucré, parce qu'en plus, souvent, malheureusement, ils mangent mal et pas ce qui est le meilleur de ce qui est importé. C'est pas des fruits et légumes, c'est pas... Tout ça, ça coûte très, très cher là-bas et il y en a très peu. Donc, ça pose des gros problèmes d'obésité, ça pose des problèmes de diabète, beaucoup de problèmes de diabète aux femmes enceintes. Et ces femmes enceintes qui, en plus, ne peuvent pas vraiment consommer les produits traditionnels de la chasse ou du poisson, parce que ces produits-là, les mammifères marins, les poissons gras, sont eux-mêmes contaminés par énormément de polluants chimiques. Donc, on leur recommande aussi d'éviter ces produits-là pendant leur grossesse et pendant l'allaitement. Donc, c'est un peu le serpent qui se ment la queue. Et ce problème, au Groenland, en fait, il arrive chez nous. Il est en Polynésie où, pareil, on demande aux gens de manger moins de thon, parce que ces polluants chimiques se concentrent dans ces poissons-là. Et en France, on dit aux femmes enceintes de manger moins de poissons gras, moins de thon, moins de saumon, et de manger plutôt des macros, des sardines, pour éviter cette concentration de polluants chimiques. Il ne faut pas imaginer qu'ils sont juste à un endroit dans le monde. En fait, il y a tout ce jeu des courants atmosphériques, des courants marins, en fait, qui fait cette grande circulation et cette circulation qui est importante pour le climat, mais qui aussi transporte tous ces polluants chimiques qui existent de par le monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon.